bonjour aujourd'hui journée spéciale et donc vidéo spéciale nous sommes le 5 mai 2021 soit exactement 200 ans après la mort de napoléon premier à sa résidence de long island sur l'île de saint hélène il meurt à 51 ans des suites d'un cancer de l'estomac pour autant la mémoire de celui qui fut le petit caporal va être entretenu et va lui survivre notamment grâce aux soldats qui l'ont servi durant les guerres napoléoniennes napoléon premier c'est une oeuvre civile et militaire exceptionnelle d'abord une oeuvre civile car c'est lui qui a permis la réalisation du code civil sur lequel se base encore notre droit français le droit de nombreux pays c'est également lui qui a fondé les lycées les universités modernes la légion d'honneur le réaménagement de paris et la création de nombreuses villes et ports en france la création du consistoire de paris qui intègre le judaïsme à la france bref c'est lui qui a fondé la france et l'europe moderne notamment grâce à des concepts comme l'égalité de tous devant la loi concept qui vont se répandre dans toute l'europe napoléon premier était également un génie militaire dont les campagnes et les victoires sont encore enseignés dans les écoles d'aujourd'hui pour autant nous avons pu constater que le climat politique ambiant particulièrement exécrable tente de réécrire napoléon ainsi il semble vraiment important de redonner à l'époque napoléonienne une lecture objective et dénuée de politisation moi je suis persuadé que parler napoléon aujourd'hui est très important pour mieux comprendre notre histoire hexagonale et mieux comprendre d'où vient la france moderne mais également pour mieux comprendre d'où vient l'europe moderne et comprendre ce phénomène majeur de notre histoire commune est primordial ainsi j'ai décidé avec des proches de monter un projet de documentaire intitulé une jeunesse italienne napoléon à la conquête de l'italie ce sera un documentaire qui va durer environ 1h30 qui va se dérouler entre la france et l'italie qui a pour but de vous raconter la première campagne d'italie de napoléon sous un angle nouveau que reste-t-il encore aujourd'hui de cette campagne que reste-t-il dans les mémoires que reste-t-il dans le paysage italien comment cette campagne d'italie a contribué à façonner l'italie moderne et la france d'aujourd'hui napoléon qui à l'époque encore un simple général qui ne s'appelle même pas napoléon mais qui s'appelle bonaparte va libérer l'italie des autrichiens et par cette campagne va redéfinir un équilibre géopolitique qui va mener plus tard à l'indépendance italienne c'est également la campagne au cours de laquelle il se fait un nom et va devenir une menace progressivement pour le directoire le régime révolutionnaire à l'époque en place qui est très corrompu je propose qu'on réalise ce documentaire en dix étapes reprenant dix lieux importants de la campagne d'italie entre nice et campo formio en passant par milan mantou et venise on va vous raconter la campagne d'italie soit un jour complètement nouveau en partant du présent pour vous raconter le passé en partant de ce que vous pouvez voir pour expliquer comment cette histoire a influencé notre présent au delà du récit que je vais réaliser donc après en le présentant moi même avec françois qui est mon co présentateur sur la chaîne donc au delà de ce récit de voyages au delà de ce récit en italie on va également s'abuyer sur une base scientifique et en fait dans le documentaire on va également avoir des interviews d'historiens de très haute volée on a déjà validé la participation de jacques olivier boudon de walter bruyère hostel d'alexandre bourdon et encore d'autres historiens on a également validé le soutien de l'association belge napoléonienne du souvenir napoléonien alpes maritimes des invalides de paris qui ont accepté que l'on vienne tourner et même de la villa massena à nice qui est un lieu exceptionnel pour couronner le tout et pour ne pas seulement donner une vision technicienne de l'histoire napoléonienne nous avons également validé la présence du prince joachim murat un descendant du maréchal murat évidemment qui va intervenir dans cette vidéo et qui va nous raconter un point de vue plus personnel comment l'épopée napoléonienne l'a influencé et lui a donné des valeurs qu'il va porter toute sa vie et je pense que ça va être vraiment un documentaire pluriel donc à la fois de l'histoire de l'aventuré des historiens un côté familial est vraiment pour comprendre vraiment l'époque napoléonienne sous un jour nouveau et actuel autant vous dire que ce documentaire c'est vraiment du très lourd pour réaliser ce documentaire nous avons besoin de 2500 euros et c'est pour ça qu'aujourd'hui je lance une campagne de crowdfunding via la plateforme litchi pour récolter ces 2500 euros grâce à cela on va pouvoir financer les transports et les tournages et également investir dans le dans le documentaire en tant que tel pour acheter de la v fixe et tout ça c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous lance un appel je vous lance un appel parce que je sais que vous êtes des amateurs et des fans d'histoire et je vous lance un appel afin que nous défendions une vision de l'histoire qui ne soit pas politisée plus que jamais nous devons démontrer à quel point l'histoire est importante pour comprendre notre présent et que nous devons la comprendre sans la juger avec nos yeux d'aujourd'hui ceci afin de l'expliquer à tout à chacun car tout le monde mérite l'accès à la connaissance de notre passé je pense fondamentalement qu'un peuple qui connaît son histoire peut bâtir son avenir si vous croyez en ces valeurs vous aussi bien je vous demande de participer à celui de chi même si vous mettez cinq euros c'est pas le montant qui compte c'est le fait d'apporter votre énergie à ça si vous n'avez pas de moyens financiers partager le partager cette vidéo et fait rayonner cette vision de l'histoire celle qui n'est pas soumise aux idéologies ce projet le mérite et sera vraiment un résultat de grande qualité quelque chose qui sera vraiment riche au niveau humain et vraiment j'ai déjà réalisé des documentaires grâce à vous grâce à une campagne de crowdfunding c'était le documentaire beau marché l'audace d'être libre réalisé l'an passé et je pense qu'on peut rééditer le coup et faire encore mieux je compte sur vous le lien du litchi est dans la description allez faire un don soutenez moi faites le rayonner et grâce à vous en fait tout est possible ensemble on peut vraiment faire quelque chose de bien évidemment si vous voulez en savoir plus sur napoléon je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais réalisé il ya deux ans qui s'appelle que devons-nous à napoléon et je l'avais réalisé en featuring avec deux autres vidéastes du label rodent allez moi je vous dis à ce week-end pour une nouvelle vidéo et surtout en attendant portez vous bien et soutenez le projet une jeunesse italienne napoléon à la conquête de l'italie allez ciao bon